Keelena Hustache, la fille de... comment s'appelle votre mère ? Maniconda. Voilà, donc c'est elle, là, on va le voir. On célèbre actuellement à Parapsis, on fait un peu, c'est en son honneur un petit peu. Et alors vous, vous êtes avec les encriers. Oui. Ça me rappelle mon enfance, les encriers, les plumes sergent-major, tout ça. Donc elle, elle était la médium qui a travaillé le plus sur l'encre mancie. Elle a fait l'ABC de l'encre mancie qui permet de retrouver les symboles et leur signification. Et l'ABC de l'éteinte d'encre. Ça rebondit un petit peu sur la question du test de Rorschach. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que le médium, en fait, est un peu parapsychologue, puisque ça reprend évidemment les symboliques du test de Rorschach. Et les psychologues doivent être un peu médiums aussi, par certains côtés. Vous avez déjà rencontré des gens qui interprétaient le test de Rorschach ? Oui, mais la différence, c'est que chez un psychologue, c'est le patient qui va parler. Et c'est vous qui faites les tâches, là ? Oui, alors que le médium qui fait l'encre mancie, le client ne parle pas. C'est le médium qui explique tout. C'est ça la différence. Oui, on ne demande pas au client de se projeter sur le dessin. Non, pas du tout. C'est vous qui vous projetez. Par contre, on peut le faire participer. Comme là, je me demandais, vous, est-ce que vous vous y voyez ? Ah quand même, oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est intéressant. Oui, vous voulez savoir un peu comment je capte ? Comme lors de la conférence. Oui, oui, vous avez raison, c'est la différence. Mais la différence, elle est là. Parfois, on pourrait imaginer d'ailleurs, à la limite, que ce soit le client qui fasse les tâches. Oui, bien sûr, mais puisque maman faisait des stages dans le romanci. À mon avis, c'est sûr que les gens qui ont envie de l'apprendre. Oui, ils veulent apprendre le métier. Voilà, c'est ça. Mais normalement, le principe, c'est que c'est vous qui faites le travail. Oui. Et c'est comme par exemple pour les cartes à jouer, les cartes de tarot. Oui. Qu'est-ce qu'il doit tirer ? Est-ce que c'est le médium ou est-ce que c'est le client ? De toute façon, le médium a déjà mis son magnétisme dans les cartes. Oui. C'est le client qui tire. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, il y en a quand même quelques-uns, surtout au téléphone maintenant. Moi, personnellement, je pense que, bon, est-ce que le client est capable de tirer les cartes qui font sens par rapport à la question ? Moi, j'aurais préféré que ce soit le médium. Oui, mais de toute façon, le médium, si il est médium, c'est la différence avec les voyants, il n'a pas forcément besoin de support pour avoir un travail. Oui, c'est ça. En fait, il ne dépend pas énormément du tirage. Non, non. C'est ça. C'est tout simplement un déclenchement, quelque chose. Mais il ne va pas être complètement scotché sur le tirage. Ça, en fin de compte, moi, je ne suis pas, enfin, pour le moment, je ne me prononce pas en tant que médium. Maman, elle était médium, donc de toute façon, elle était guidée. Mais la tâche, quand même, reflète vraiment le côté psychique du moment de la personne. Donc, je vais me retrouver dans ce dessin. Si c'est vous qui l'a fait, oui. Oui, je... Par contre, là, la tâche, c'est vraiment celui qui est concerné, qui doit faire la tâche. Oui. Ah oui, quand même. Mais après, la tâche, après, vous la travaillez un petit peu. Après, moi, oui, je la travaille. Voilà, c'est ça. Donc, après, c'est mieux. Il y a une première tâche. Vous mettez en haut de la feuille. Vous voulez la faire ou vous voulez que je fasse, moi, une tâche ? Non, non, vous faites comme vous... D'accord. On va se faire ça en deux temps, alors. Voilà. Donc, en fait, il faut toujours mettre son nom, son prénom, sa date de naissance. Donc, vous faites un coup. Oui, et en fait, il faut marquer la question. D'accord ? Oui. Donc, là, moi, je n'ai pas de question. Non. Parce que, voilà, je n'ai pas spécialement envie. C'est une démonstration. Donc, vous avez mis, si c'est une question par rapport à quelqu'un, vous mettez son nom, son prénom et sa date de naissance aussi. D'accord ? Donc, il faut que ce soit quelque chose, une demande précise. Ce n'est pas un thème. Ce n'est pas le thème famille. Voilà. Ce n'est pas le global. C'est quelque chose de pointu. Il vaut mieux que ce soit quelque chose de précise. Donc, on refait une tâche pour chaque... Ah oui, on refait une tâche chaque fois. Oui. D'accord. Donc, on peut faire trois ou sept tâches. Quand vous prenez l'encre, vous pensez évidemment à votre question. Après, vous pouvez être dans le sol. Et oui. La longueur. Donc, ça a tendance à déborder, mais on s'en fiche. De la largeur. Et voilà. Et vous mettez peu de temps à déplier, parce que, voilà. Il ne faut pas trop... Ça peut sécher et coller. Il faut utiliser une encre spéciale aussi. Alors ça, c'est... Vous voyez, vous avez un ressent... De toute façon, on n'a pas posé de question, là. Mais ça, c'est... Oui, enfin, moi, j'ai posé une question. Comment vous avez posé de vous ? Voilà. Il faut la marquer. D'accord. Donc, voilà, ça donne un beau dessin, on va dire. C'est déjà ça. Et ensuite, eh bien, vous allez essayer de trouver des symboles. Il faut que je vous aide à trouver des symboles ? Ben, moi, je vois déjà des symboles, donc... Donc, en fait, je vais les faire ressortir. Ah oui, c'est... Alors là, c'est... Oui. C'est une forme d'animal, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, ça ressemble plus à un lutin. Ah oui, d'accord. D'accord, oui, d'accord, avec le petit chapeau, d'accord. Alors après, il est important de savoir, déjà, quel est le symbole ? Et ensuite, est-ce que les symboles, puisque c'est symétrique, sont face à face ou dos à dos ? Ah oui. Face à face, ça sera plus positif. Là, ils sont dos à dos, visiblement, non ? Non, là, les yeux sont là. Ah, excusez-moi, mais d'accord. La bouche est là. D'accord, d'accord. Ils sont face à face. Il faut que j'apprenne. Et les mains qui, comme s'ils se saluaient. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai le V, la lettre V. La lettre V, les lutins. Tout ça, ici. Votre mère travaillait comme ça aussi. Oui, enfin, mieux que moi, parce qu'elle, elle a fait ça 30 ans. Ça, ce sont des bâtons, des piliers. Elle vous l'enseigne directement ou seulement à travers les livres que vous avez ? Elle n'a pas fait un enseignement directement vers vous ? Je suis née dedans et son bureau, c'était sa pièce à vivre. C'était une très, très grande pièce. C'était au Jardin public à Gordeaux, vous savez, les grands immeubles. Donc, j'étais tout le temps fourrée là-dedans. Fourrée là, à son bureau, à faire des tâches, quoi. Tout le temps. Vous êtes venu faire beaucoup de saleté avec vos encriers. Ah oui. J'ai toujours la table du salon, une table en bois, qui est imprégnée d'encre de tout ce qu'elle a créé. Ah oui, c'est intéressant. Et on la garde comme ça. Bien sûr. Oumamukanda. La mère. Alors, il y a tellement, tellement de signes que je n'ai peut-être pas tous les fait. Non, non, mais on voit comment vous travaillez. Alors, par contre, voilà, il y a une chose qui est différente, c'est que tout ce qui est coloré, on va dire que c'est le matériel. Ah, d'accord. Par contre, tout ce qui est dans le blanc. Ah, parce que vous voyez le blanc. Le blanc, on doit tenir compte du blanc aussi. Ah oui, donc c'est en creux en quelque sorte. C'est un peu sur le côté immatériel. Donc, les interstices blancs, ça parle en aussi. Oui, regardez là. Ça me fait une tête avec deux yeux. Eh oui. Voilà. C'est tout un arbre. Oui. Voilà, après là, j'ai une tête un peu comme un bélier aussi. Oui, oui, voilà. Ouais, vous le voyez, vous, hein ? Vous voyez une tête... Oui, je veux bien le voir, oui, absolument. Ensuite, la tâche, elle a des zones passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Donc, il est possible de faire des tâches. Peut-être que j'en ai mis... Oui. Par exemple, tiens, celle-ci, j'ai fait hier, il y a un M. Et là, j'ai fait une poupée avec ses bras, sa robe. Et là, j'ai fait celle-ci. J'ai mes poissons. Comment ça se fait qu'il y a mon nom, là ? C'est curieux ? Ah, mais parce que, quand vous êtes passés, j'ai demandé si ça se passerait bien. Oui, oui, d'accord. Non, mais je remarque. Ah, voilà. Et là, voilà, j'ai deux têtes. Alors, la tâche, elle peut être continue. Vous voyez, il n'y a pas de coupure. Et il y en a où il y a des coupures. Ah, mais c'est plutôt tout à fait différent, hein ? Oh là là ! Oui. Alors, il faut tenir compte aussi des coupures, de l'espace des coupures. Oui. Est-ce que c'est une coupure cuine ? Est-ce que c'est une coupure franche ? Donc, par exemple, une personne peut demander si elle va divorcer. Est-ce que vraiment le divorce va être prononcé ? Eh oui, et là, oui. S'il y a une coupure franche, ben, avec un côté matériel ici, un côté matériel là, en principe, c'est que la rupture se fait. Enfin, c'est pas en principe, c'est... Oui, oui, c'est tout un code qu'il faut connaître. Alors, comme moi, je suis née dedans, moi, ça me paraît... Elle est de soi. Ben, voilà. Ça vous parle tout de suite. Donc, en fait, moi, quand les gens sont étonnés, je... Pour moi, c'est naturel, en fin de compte. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de spécial, de... Alors, à votre avis, qui est-ce qui s'exprime à travers tout cela ? Vous communiquez avec qui ? Avec quoi ? Moi, je pense déjà que c'est un miroir. Ah oui, vous communiquez avec vous-même, avec votre subconscient, quelque part. Oui, oui. Voilà. Et que le médium est là, en plus, pour avoir des messages, des guides en plus. Donc, je pense vraiment que c'est un travail déjà parapsychologique. Voilà. Et après, la personne qui vous le fait, si elle est médium, va avoir accès à des choses complémentaires, voilà, qui viendront confirmer votre état, votre reflet. Et si quelqu'un comme moi, bien que je puisse avoir des intuitions, qui m'aident, que je travaille, voilà, si une personne, après, ne fait que les tâches, ne lit que les tâches, bon, ben voilà, elle va arriver à bien interpréter l'expérience. Tout le monde peut y arriver, en fin de compte, d'après vous. Il faut avoir quand même une certaine sensibilité. Voilà. Je pense que plus la personne sera sensible, mieux elle y arrivera. Mais il faut aussi qu'elle soit organisée, qu'elle soit claire dans son travail. Carré. Maman était une personne, mais comme ça. Et moi aussi. Donc, il y a des gens à qui ça correspond bien, ce genre de travail. Il faut savoir aussi se détacher de ce qu'on connaît par rapport à... Mais alors, quel genre d'informations on obtient ? Parce que là, vous nous parlez de la préparation du travail, mais qu'est-ce qu'on peut dire à la personne, en gros ? Quel genre de choses on peut lui transmettre ? Et là, vous les voyez, ça vous est inspiré ? Oui, bien sûr. Ce sont les dessins que vous traduisez, tout ça, dans un langage compréhensible ? Oui, oui. Vous arrivez à bâtir une histoire à partir de ça ? Voilà. Là, en gros, ça me parle de communication, de quelque chose de positif, de victoire. Même qu'elle soit petite ou grande, l'important, c'est que ce soit quelque chose qui nous porte. Finalement. Après, c'est en fonction de la question qu'on a posée. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Après, voilà, le signe du bélier va nous donner une... Oui, après, vous avez l'exemple du divorce, effectivement. Voilà, une date, aussi. Ah oui, oui, bien sûr, le printemps. Le bélier, c'est la force, mais aussi le printemps. Le début du printemps. Donc, après, par rapport à mon intuition ou à la médiumnité, vous allez pouvoir orienter, traduire les symboles, voilà, et dire si c'est une période ou si c'est une force. Est-ce que ça, c'est une communication ? Oui, et puis il y a le présent, le passé, tout ça. En victoire de quoi il s'agit. Voilà. Donc, moi, là, j'expliquerai que c'est une victoire par rapport à une communication qui est en train de se faire. Par rapport à la question posée. Avec des personnes qui sont déjà ouvertes à tout ce qui est immatériel, voilà. Et alors, vous avez rencontré, donc, Eléa Karanzal, qui vous complète ou avec lesquelles vous faites une équipe, quelque chose ? Alors, en fait, quand ma mère est décédée, puisque ma mère était mon pilier, elle est toujours, mais, pas matériellement parlant, donc, j'avais besoin de, puisque, tout ce que j'avais, toutes mes questions, c'était à ma mère que je les posais. Donc, évidemment, elle est en tant que mère, puis parfois, c'est pas facile. Et puis, elle était un peu, elle devait peut-être évoluer dans l'espoir. Voilà, et puis, en plus, elle faisait de l'astrologie, papa faisait de l'astrologie chinoise, j'avais des indications. Vous parlez de l'époque où elle était encore vivante. Ah oui, d'accord. Et donc, j'étais tout le temps confortée dans mes choix. Voilà. Je faisais mes propres choix, mais j'allais me conforter auprès de Tache, de Maman, voilà. Et donc, je suis tombée sur une carte d'Elia, qui était une carte toute simple, et je l'ai gardée pendant au moins un an. Et un jour, je n'en pouvais plus. Voilà, je l'ai appelée, j'ai demandé à qu'elle me reçoit le plus rapidement possible, en me disant que ma mère était un tel ou elle m'a dit, attendez, moi, je ne trouve aucune indication. Surtout, vous ne me dites rien, parce que sinon, ça risquerait de pousser sur ce que j'ai à vous dire. Voilà, je l'ai rencontrée, elle a réussi à capter ma mère. Voilà, j'en suis pas. Elle venait de disparaître, votre mère ? Ah non, ma mère était décédée depuis 5, 6 ans. D'accord, 2008. Et donc, en fait, voilà. Donc, vous avez gardé le contact avec votre mère à travers cette médium ? Voilà, moi, j'avais gardé le contact avec ma mère, de toute façon. Mais grâce à l'Elia, j'ai pu avoir beaucoup plus de détails, des choses auxquelles, moi, je n'ai pas encore accès. Voilà. Et elle, elle y a accès, puisqu'elle a, de toute façon, elle est beaucoup plus ouverte. Elle n'utilise pas les mêmes supports que vous, en fait ? Elle peut. Elle peut. Elle peut utiliser tout le support. Maintenant, elle n'en a pas forcément besoin, puisqu'elle est médium pure. Il y a des gens qui sont rassurés aussi d'avoir un support. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va aller la rencontrer. Très bien, merci. C'est aussi belle que tu as la rencontre sans soi.